Décédé le 15 août dernier des suites d'une maladie, c'est ce samedi 19 août 2023 que Kaninda Moudi Benjamin a été mis en terre au cimetière sapin de la Sodmico. Cet homme qui a servi le parti politique Vision Fachi Rénovée avec dévouement et loyauté a rendu le cœur de plusieurs inconsolables amis, familles et connaissances, tous insaisissables à la morgue de l'hôpital Mouona aux sorties du cerqueil qui transportait les corps de Benjamin Moudi. Le cortège Phinebre prend la direction de la paroisse Saint-Jean-Bosco pour la messe des requèmes. C'est basant de l'évangile des Paul aux Corinthiens chapitre 15 du 1er au 9e verset, l'abbé célébrant Victor Bangwe exhorte le participant à cette messe eucharistique à avoir foi en Dieu. Gardant le bon témoignage d'un homme fort et fidèle à sa foi catholique, un proche de l'illistre disparu revient. Réviens sur le parcours de Benjamin Moudi. Chrétien catholique fervent, baptisé à la paroisse Saint-Jean-Bosco, Kalim Dafi choriste et dirigeant sous la supervision de son maître des chants dans la chorale Ave Marie qui a existé dans cette paroisse Saint-Jean-Bosco. Le porte-parole de la VFR section Soudmico a au nom du président national Kalim Bouyi et celui du sectionnaire de la vision fati rénovée Soudmico salué la mémoire d'un vrai combattant qui est vrai jour et nuit pour le progrès de sa famille politique. Suite au décès inopiné et tragique des combattants Kalim Dafi Benjamin, nous venons très respectueusement au nom de l'ensemble du parti politique Vision Fatih Rénovée. Présenté à la famille de l'illistre disparu, nos condoléances les plus émues et les plus attristées. Avant la levée du corps pour les cimetières, les scouts ont fait la cérémonie des rénouvellements du serment à mémoire des élans solidaires. Après cette étape, le cortège prend la direction du cimetière Sapin sous l'ambiance des chants scouts. La famille de Benjamin Moudi n'a pas manqué à remercier les couples de l'honorable Elita Loakasongo et Lauriette Chibola pour leur assistance matérielle et financière apportée pendant cette période de durée pré-oeuvre.